Présents au Parc des Princes, ils suivent également le PSG à l'extérieur. Tous deux ont réussi à se procurer des billets pour le déplacement à Marseille. L'heure d'arrivée de ce train a été tenue secrète. C'est pas parce qu'on est à Marseille qu'on est en vacances ! Le lieu également. Nous sommes dans une petite gare d'un quartier de Marseille, la Blancarde. A l'intérieur du train, 600 supporters parisiens, dont une quarantaine fichés comme dangereux. Le comité d'accueil, un dispositif policier impressionnant. En première ligne, les renseignements généraux parisiens scrutent tous les visages. Déjà, ça permet de savoir si parmi ceux qui sont dans le train, il n'y a pas d'interdit de stade. Logiquement, on est là pour prévoir ce qui va se passer au niveau des supporters parisiens. Donc on essaye de prévoir au maximum. En fait, on dirait une star. Si c'est une star de télé, alors c'est pas sérieux. Je ne veux pas revoir le drapeau de Bordeaux. Parce que sinon, c'est interdit. Lors du dernier déplacement à Bordeaux, ce supporter avait montré un drapeau à Croix-Celtique. Comme aucune procédure judiciaire n'est en cours, il peut repartir avec les autres. Mais il n'ira pas loin. Le quartier de la gare est bouclé. Pour brouiller les pistes et éviter tout affrontement avec les Marseillais, la police a même fait circuler de fausses informations dans les journaux. On pouvait-il lire le matin du match que le train des Parisiens arriverait dans la gare centrale de Marseille. En fait, ils sont ici, à l'insu de tous. A la sortie de la gare, des bus les attendent. Les supporters parisiens ne verront pas Marseille. Aucune possibilité de s'échapper. La police encadre le convoi. Leur destination, ce n'est pas le stade, mais un hangar à proximité. Ils y seront fouillés deux fois, écharpes et drapeaux compris. Parqués dans cet espace clos, ils vont devoir patienter deux heures avant la délivrance. Parc! 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 Impossible d'aller se battre, ils le savent. S'ils se précipitent sur les filets de protection, c'est pour impressionner l'adversaire. La bataille se déroulera donc à distance. C'est alors un déluge de projectiles d'hiver. Boulons, pièces de monnaie aiguisées, batteries de téléphones portables, fumigènes ayant échappé à la foule. Et toujours la provocation. Du côté parisien, drapeau autrichien et croix celtique. Projectiles du côté marseillais, taillés pour blessés comme cette pièce de métal. Au sein de la tribune parisienne, chants racistes. Et salut nazi, la provocation suprême. Paradoxalement, ce jour-là, dans la tribune parisienne, diverses origines ethniques étaient représentées sans problème de cohabitation. En déplacement chez l'ennemi, on serre les coudes, on oublie ces différences. Nous avons suivi un policier DRG pendant tout le match, toujours en caméra cachée à sa demande. C'est en bas, près du terrain, que la situation est la plus intenable, les projectiles pleuvent. Bon attends, les pires, les pires, les pires... C'est Marseille, tu sais que Marseille, c'est Marseille, c'est pas normal. C'est grave quand même, des pires de peau. On se prend ça dans la gueule quand même, des pires de peau. Non mais attends, c'est dingue quand même. On dit que Paris, c'est des cons, mais eux, ils sont bien placés aussi. Ah ouais, non, non, attends, ils sont tous. Quelques secondes après cette discussion, le policier est blessé à la tête. Il doit quitter son poste et partir se faire soigner. La mi-temps arrive. Instant de répit, pas du tout. Sous la tribune, près des buvettes, la bataille continue. Là, c'est une canette de bière. A la fin du match, excédé d'avoir servi de cible, les supporters parisiens viennent demander des comptes aux policiers des RG. Pour désamorcer la tension, il faut dialoguer. C'est mon problème des Marseillais. C'est que c'est pédé, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, pour des trucs de rien, il y a tout qui nous tombe dessus. Sinon, on en a marre. Il y a les autres. La justice, elle est là, la justice. C'est pas la justice. Mais attends. La justice parisienne... Non, non, toi, tu as commencé ta discussion en me disant que je ne faisais pas mon boulot correctement. Et non. Attends, pourquoi ? Parce que j'empêche les parisiens de faire des conneries. Si, c'est ça. Le jour où toi, tu auras un gosse et ton gosse, il sera brûlé par un fumigène, tu viendras pleurer en disant que c'est dangereux. Le jour où la loi sera respectée de toutes les façons, de la même façon, partout, là, ça sera réglé. Le temps que ça sera respecté qu'à Paris, ça sera jamais réglé. Et ça, vous savez quoi ? Je vous réponds, ça risque de se dégrader encore plus à Paris. Parce que nous, on a la marge des gros. Parce que plus ça passe, plus ça se dégrade. Et un jour, ça va éclater, ça va faire très mal. Et vous le savez aussi bien. Vous le savez très 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 mal, ce jour. Tous les Marseillais sont partis. Les Parisiens sont encore là, coincés dans la tribune. Ils vont devoir attendre près de 2 heures avant de pouvoir sortir. Aujourd'hui, les supporters parisiens sont les plus surveillés de France. Ils le vivent comme une injustice. Le dispositif policier, lui, a fonctionné. Ils n'ont rien cassé. Ils ne se sont pas battus. Mais à quel prix ? Contenu tant bien que mal, à l'intérieur des stades, la violence des hooligans s'est déplacée à l'extérieur. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus à Rotterdam, aux Pays-Bas, la ville d'Europe qui connaît actuellement les plus gros problèmes de violence autour du football. Voici le stade du Feyenoord-Rotterdam. Pour que les supporters des équipes adverses ne soient jamais en contact avec ceux de Feyenoord, on a construit un pont métallique entièrement couvert. Il relie la gare aux tribunes réservées aux visiteurs. A l'intérieur du stade, la ferveur du public ressemble à tant d'autres en Europe. Lors du match de championnat auquel nous avons assisté, le dispositif policier n'était pas plus impressionnant qu'ailleurs. Il n'y a pas eu un seul incident. Car les hooligans n'ont plus accès au stade de Feyenoord. Près de 400 d'entre eux sont aujourd'hui interdits de stade par la justice hollandaise, 10 fois plus qu'au Paris Saint-Germain. Alors, ils se défoulent dehors, dès qu'ils le peuvent. Le 25 avril 1999, les joueurs de Feyenoord fêtent leur titre de chanton des Pays-Bas. La place de l'hôtel de ville est en liesse. Mais au bout de quelques minutes, tout dégénère. Les hooligans sont là. L'émeute va durer plusieurs heures. L'attitude de la police a été critiquée par la suite. Mal préparée, elle n'aurait pas prévu un tel déferlement. Une centaine de personnes va être interpellée. Parmi elles, très peu de hooligans fichés par la police. Edward van der Thor était présent ce jour-là. Par la suite, cet universitaire spécialiste des troubles de l'ordre public a été chargé d'enquêter sur les causes de cette flambée de violence. Beaucoup de jeunes étaient ivres. Et vous voyez, il y a beaucoup d'endroits dans le centre-ville où on peut trouver des drogues dures. Je connais ces endroits et j'ai vu ce jour-là, on vendait des drogues dures. De l'extasie, des amphétamines et aussi de la cocaïne. J'ai parlé à plusieurs hooligans de ces émeutes et ils disent « Si je me conduis mal dans un stade, quelques jours plus tard, la police vient m'arrêter. Simplement parce que j'ai été filmé. Il faudrait que je sois stupide pour me battre dans un stade. Et comme je ne suis pas stupide, je ne le fais plus. » On se rend compte que les hooligans causent beaucoup plus de problèmes dans les discothèques ou dans les soirées privées. Pour eux, c'est beaucoup moins risqué de se battre dans une soirée que dans le stade de Feyenoord. Mais il y a plus grave. La mort au bout de l'affrontement. En mars 1997, au bord de cette autoroute, près de 500 supporters de Feyenoord et de l'Ajax d'Amsterdam se donnent rendez-vous pour se battre. La police arrivera trop tard. Un supporter de l'Ajax, il laissera la vie. A cette époque, Johan Damstert commandait déjà l'unité de lutte contre le hooliganisme de Rotterdam. « Nous le savions. Nous avions prévenu les autorités. Bien sûr, nous ne connaissions pas l'endroit exact de l'affrontement, mais nous connaissions la zone. Ce sont eux qui ont choisi l'endroit pour se battre. Ils se sont appelés avec un téléphone portable et les supporters de l'Ajax ont dit « Nous sommes à tel endroit. Arrêtez-vous. » Et ils se sont tous arrêtés sur l'autoroute. C'est le grand plaisir de ces types-là. Ils se téléphonent, ils se parlent et ils se consultent même pour trouver un endroit où se battre. Comme c'est devenu plus difficile dans un stade, maintenant ils se donnent rendez-vous à l'extérieur. Comme tant d'autres, les hooligans de Feyenoord aiment laisser sur Internet des traces de leurs sinistres exploits. On y retrouve des photos des affrontements l'année dernière sur la place de la mairie. D'autres, prises aux abords du stade, comme ce jour de 1994, où des policiers ont dû sortir leur arme pour sauver leur vie. D'autres encore racontent ces rendez-vous pris par téléphone portable sur les aires d'autoroute. Toutes sont signées de trois lettres. SCF. Ça, c'est le signe des hooligans de Rotterdam. Tout le monde a le droit de porter ça ? Non, seulement les vrais. Que faut-il faire pour avoir ce tatouage ? Être un hooligan. C'est le problème. Non, c'est pas un problème. C'est une règle. Pour l'instant, ils ne sont qu'une vingtaine à profiter du soleil romain. Officiellement, ils ne devraient pas être là. Le club de Feyenoord interdit à tous ses supporters de se déplacer à l'étranger pour suivre leur équipe par crainte des incidents qu'ils pourraient provoquer. Dans ce groupe, certains sont interdits de stade et ne voudront pas être filmés. Parmi eux, nous avons retrouvé l'un des hooligans ayant participé au meurtre du supporter de l'Ajax en 1997. Vous ne verrez que ses tatouages. Pas d'interview, il veut rester discret. Après sept mois de prison, il a écopé de quatre ans d'interdiction de stade. Pourtant, ce 29 février, il est venu voir jouer Feyenoord contre la Lazio de Rome. avec lui, d'autres supporters qui se disent pacifiques. On veut juste voir jouer l'équipe. Notre président refuse que l'on soit là, mais nous voulons juste voir jouer l'équipe, c'est tout. Vous pensez qu'il va y avoir des problèmes ce soir ? Non, c'est une fête. Tout le monde s'amuse, on boit des bières. On ne se battra pas. On veut supporter notre équipe, pas la casser. Et vous pensez que le club veut se débarrasser de certains supporters ? Oui, c'est ce qu'il fait. Plusieurs d'entre nous sont interdits de stade pour des années, mais ça ne marche pas. Mieux vaut parler et ne pas nous mettre la pression. Devant le stade, les supporters hollandais sont maintenant plusieurs centaines. La police perplexe ne les attendait pas. Par chance, au moment de leur arrivée, ils ne croiseront aucun supporter de la Lazio. Tous se sont procurés des billets pour le match, achetés au guichet du stade. Vous ne pouvez pas bannir un supporter de Feyenoord, la banderole est sans détour. Dans les tribunes, avec sa casquette noire, le supporter ayant participé au meurtre de 1997 est là, assis. Il a franchi tous les barrages, aucun contrôle d'identité. mais dans cette foule, tous ne sont pas dangereux. La plupart de ces supporters ne sont venus que pour ces explosions de joie qui vont accompagner la victoire de leur équipe. et de la victoire de leur équipe. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez !